Bonjour les fresseurs, bienvenue sur ce borde, que Dieu vous bénisse. Vraiment, on entend beaucoup parler d'empoisonnement ces temps-ci, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour vous réveiller un peu. L'image parle d'elle-même, amis empoisonneurs. Regardez à l'écran. Regardez vraiment bien l'écran. Ah ! Vous regardez l'ex-président qui est là-bas. Regardez comment il a refait ces yeux. Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce que ça lui a dit ? Est-ce que c'est un signe ? Bon, regardez très bien l'écran pour voir s'il y a un signe dans cette image. Vous voyez ? Regardez juste un pas ici. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image ? On voit des belles filles à gauche et à droite. Des filles avec de beaux bras. La raison d'aujourd'hui, il aime ça. Quand il voit ça, même état sur maquille, il tourne la tête. Même état-ci, en bois de nuit, il tourne la tête, pour la regarder. Alors qu'il sortait de bois avec les amis, leurs camarades. Mais, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a ça. Regardez en bas ici. Regardez la main, là. Qu'est-ce que ça met la foule, là ? La main qui a été entourée, là, là. Regardez la main. Mais, qu'est-ce qu'elle fout, là ? Qu'est-ce que le gars est en train de faire ? Ça, c'est la question. La bonne question. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre dans sa bouteille ? C'est dans sa bouteille. Est-ce que vous n'en rendez-vous compte ? Est-ce que vous n'en rendez-vous compte ? Hein ? Hein ? Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, l'image parle d'elle-même. Il n'y a rien à dire. Ce sont des gens, des images, comme vous les voyez, vous n'avez plus de mots, vous laissez vous rester sans mots. Vous n'avez plus rien à dire. Ce n'est de dire vraiment, Seigneur, veille sur nous, protège-nous, garde-nous, éloignez-nous des méchants amis, des amis, empoisonneurs amis, empoisonneurs. Vous voyez ça ? Par exemple, le gars était de regarder la petite courte, d'ailleurs. Tout le problème se passe sur cela devant lui, mais il n'est pas au courant. Et là encore, j'aimerais insister sur cette chose-là. Là encore, j'aimerais insister là-dessus. Il y a certaines femmes qui se trouvent dans ce monde qui sont animées d'un mauvais esprit. Ces femmes-là, elles dégagent aussi des énergies négatives. Et quand vous les voyez là, quand vous les voyez, quand vous les concentrez sur, et que vous n'êtes pas vigilants, quelque chose de mauvais peut vous arriver, comme un accident, des choses, ce que vous avez l'habitude de voir à la télévision, même dans les films, du genre, quelqu'un voulait traverser la route, il a vu une femme tellement elle était jolie, il s'est mis à la regarder en traversant, et il y a un fellow qui est venu nous remercier. Un fellow. Vous avez vu ça? Ça, ce sont des femmes qui dégagent des énergies négatives. Si elles dégagent des énergies positives, tout de suite, dès qu'elles allaient sentir que vous la regardez trop, et que même un accident, ou même une voiture arrive pour vous coigner, elle va tout de suite vous sauver. Elle risque même de venir vous encueuler. Les gens vous disent, « Ah, toi, qu'est-ce que le problème avec toi? » « Qu'est-ce que le problème avec toi? » « Tu as été traverser la route et puis tu regardes femme. » Elle n'a pas dit, « Et puis tu me regardes, hein? » Elle m'a dit, « Tu as été traversé la route et puis tu regardes femme. » Et si il y avait un accident et que tu mourrais là, tu avais dit quoi? « Ouvre tes yeux, hein? » « Ouvre tes yeux. » Maintenant, vous, vous serez choqué. Là, ce sont des jeunes des femmes qui dégagent des énergies positives. De façon spontanée, elles se levent, elles commençaient à courir venu vers le gars, l'attraper, et lui sauver la vie. Mais si c'était une femme sorcière que vous regardiez comme ça, même en traversant la route, il y aurait un accident. La plupart du temps, il y a des complots qui ont lieu dans le monde de ténèbres, qui viennent se reproduire physiquement et qui se manifestent ainsi. Ça veut dire quoi? Si vous, on vous cherche dans la sorcellerie, si les gens cherchent à vous faire du mal, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont bien vous examiner. Si ils savent que vous aimez bien les femmes avec les pauvres, ils vont s'arranger à ce que ce jour-là, il y a une jolie fille qui a dans le maquis. Et elle aussi elle sait qu'elle devait entrer dans le maquis. Et elle savait le rôle qu'elle devait jouer de la sorcellerie. Elle se dira bien entraînée pour ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste de le maquis. Elle peut faire même du bruit. Elle même fait semblant même de faire une chute pour attirer votre attention. Pendant que maintenant, vous allez tourner la tête là, vers elle, vers cette sorcière que vous ignorez qu'elle est une sorcière. Ce qui va se passer, c'est que votre ami, c'est la personne que vous considérez comme ami, mais qui est aussi un ami sorcière. et un ami empoisonné là. Cette personne va maintenant mettre des choses dans vos veines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fille qui est là-bas est le cas que vous considérez comme votre meilleur ami, mais votre ami. Lui et la fille, spirituellement parlant, les deux se sont vues. Spirituellement parlant, le diable les a envoyés. Les gens m'ont dit, bon, celui-là, c'est un dieu. On ne sait pas comment faire pour l'avoir, mais comme il aime femme aussi là, nous allons lui tendre un piège. On va envoyer une femme pour lui distraire. On va envoyer une femme pour briser sa concentration. On va envoyer une femme afin de... 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 vous connaissez. Et la femme, elle a joué son rôle sans pitié. et elle sait que... elle sait ce qu'elle fait. Et pendant qu'elle est là, un truc de marcher pour aller défendre, vous voyez aller défendre, vous ne voyez pas son visage. Mais ce qui se passe, c'est que... comme elle est une sorcière, elle a des yeux sur sa nuque. et... avec ses yeux sur tout, si sa nuque là, elle peut vous voir, elle peut vous voir derrière elle. Et tout ce qui se passe là-bas, clairement, comme si elle regardait deux fois avec ses deux yeux. Donc c'est vous le cas où, c'est vous le cas où, vous êtes là, maintenant, et tout se passe autour de vous. C'est pourquoi je vous dis, dans la vie là, si vous ne savez pas qui sont vos ennemis, si c'est en paix, si c'est dans le problème. Nous avons deux catégories d'ennemis. Il y a des ennemis qui sont dans le monde spirituel. Genre le diabète, c'est des mots, ce que vous connaissez, les esprits là, les génies là. Ça, ce sont vos ennemis. Ce n'est pas à débattre. Maintenant, il y a vos ennemis physiques, qui sont des hommes comme vous, qui mettent en exécution ce que les gens, c'est-à-dire, c'est ce que les esprits leur disent, ce que les gens du monde des esprits leur disent. C'est-à-dire que les deux catégories d'ennemis là, travaillent ensemble. Il y a ceux qui soutiennent les sorciers de la prière, surtout du monde des esprits, c'est-à-dire les démons, et le diable humain. Mais il y a ceux qui exécutent le plan du diable sur la terre, c'est-à-dire les hommes comme vous, des êtres humains comme vous, comme ce que vous êtes en train de voir ici. Ça veut dire qu'en ce moment-là, toi-là, tu dois chercher à savoir quel est l'état d'âme des gens, avec qui tu marches. Est-ce que ces gens-là, ils font semblant d'être de bonnes personnes pour te faire du mal après? Ou bien, est-ce que tout ce qu'ils te disent là, ils te disent parce qu'à la fin, soit que tu tombes dans le trou et que tu meurs, et que tu échoues, et que tu sois dans les problèmes, tout ça-là, vous devez prendre cela en compte avant de marcher avec une personne. Surtout quand vous avez un bon cœur. Je dis, tu répètes, surtout quand vous avez un bon cœur. Les gens qui ont un bon cœur, qui sont gentils, qui sont justes, ce sont les gens les plus exposés à de telles pratiques, à de telles choses. C'est pourquoi, il y a des choses dans lesquelles il ne faut jamais entrer. Les bails, les maquis, ce sont des endroits très bien, bien pour pouvoir faire certaines choses comme ça. Surtout dans certains bois de nuit où c'est vraiment pas éclairé. Vous me pouvez éclairer. Là, 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 là. Avant que la lumière tourne jusqu'à l'univers vous. Beaucoup de choses sont passées. Ça, ce sont les amis empoisonneurs. Les amis, empoisonneurs. Quand ils arrivent jusqu'à ce point-là, tu seras à mettre du poison dans vos poissons, ça veut dire que vous vous combattiez en esprit, ça a échoué. Donc, ils se disent qu'il faut qu'ils vous combattent physiquement. Est-ce que vous voyez ? Il faut qu'ils vous combattent physiquement. C'est-à-dire que si les sorciers te cherchent en esprit, si le diable te cherche en esprit, d'un corps de la sorcellerie et qu'il n'arrive pas à t'atteindre, il va venir physiquement. Et physiquement, il va venir plus qu'attaquer physiquement. Si ce n'est pas la prison, ça sera ça. C'est un genre de choses. Une cour. Qu'est-ce que les gens disent souvent ? Les gens disent souvent qu'il y a trois choses qu'il faut tomber les hommes de Dieu, non ? On dit qu'il y a trois choses. On dit que c'est l'argent, l'orgueil, et puis les femmes. Et puis, les femmes. Où est-ce que c'est passé à Ève de l'Échardin d'Éternel ? Ça continue jusqu'aujourd'hui. Si vous n'avez pas au courant, ça dit qu'il y a des filles qui sont là, d'ailleurs, là. Elles font entrer le diable dans vos maisons, dans la maison de leur mari, dans la maison d'un champ. Et le gars qu'elle a là, lui-même, il va chercher son problème. Là, la fille, elle est là-bas au fond, là-bas, et lui, il la regarde. Est-ce qu'elle t'a demandé de la regarder ? Est-ce qu'elle t'a demandé de la regarder ? Là, là, tu as le choix de la regarder ou pas ? Dès que tu vois la fille là comme ça et que tes yeux sont tombés sur la tête, tu peux vérifier autour de toi en même temps s'il n'y a pas un danger, s'il n'y a pas un problème. Si tu vois, par exemple, comme dans ce cas-là, si tu vois, par exemple, que c'est la bouteille qui est ouverte, tu prends ta bouteille, tu la tapes ta bouteille, ou bien tu prends ton verre, tu la tapes ton verre, tu fermes bien ton verre, l'Amérique, un chou du champ. Et puis maintenant, si tu veux, il faut regarder à gauche et à droite. Bon, ce moment où tu seras maintenant prêt à regarder à gauche et à droite, tu as rencontré que la fille est partie. Donc, c'est une question des jours et du mort. Soit tu choisis de vivre ou tu choisis de mourir. C'est quoi ? C'est vraiment la vie sur la terre. C'est un combat. Et dans tous les sens, c'est un. Il y a des compétences qu'on a eu lieu sur votre tête mais vous n'êtes pas au courant. Chaque jour, il y a des compétences. En plein midi, les ennemis attaquent. En plein midi. Ah, ça, ce sont les réalités de la vie. Ce sont les réalités de la vie. Si toi, tu veux vivre, toi, c'est certain, il faut être, il ne faut pas être simple. il ne faut pas être simple. Il faut être attaché à Dieu. Et quand tu vas attaché à Dieu, tu vas prier. Tu vas dire, écoute mon fils et obéir à mes commandements, tout ce qu'il t'a dit. Il t'a dit commandement, tout ce que je vais te dire, mes mensonges. Il faut croire et il faut obéir à ça. Tu vas l'envie. Même bien la richesse dedans. Si toi, tu obéis à ça, quelles quelles sont les difficultés, tu vas vivre. Tu vas vivre longtemps. Même ceux qui essaient de détendre des pièges comme ça, ils vont échouer. Mais dans le cas où tu n'étais pas au courant, et puis où tu ne regardais pas une fille, tu ne faisais pas quelque chose comme ça, et puis les gens ont préparé un piège comme ça, ils ont besoin de, par exemple, quelque chose que tu vas consommer. Toi, quand tu arrives, tu peux et tu dis, le Seigneur, il peut purifier cette nourriture, ou purifier cette boisson. Tout ce qui a l'intérêt que mon verre soit détruit. Juste tu parles comme ça, c'est tout. Si tu es un enfant de Dieu que tu pries souvent, tu as la crainte de Dieu, tu te loignes du mal, tu te loignes du péché. Dès que tu arrives et que tu touches le verre, même si tu as oublié de prier, Dieu purifie le verre en même temps. Parce que tu appartiens à Dieu. Sur la terre ici, Dieu sait qui prie et qui ne prie pas. Dieu sait qui prie et qui ne prie pas. Quand c'est dimanche, ça tourne, on va à l'église. Mais Dieu sait qui prie vraiment et qui ne prie pas. Voilà à faire. Même à l'église, soyez vigilant. parce que je me suis dit, ah, c'est de la boîte de nuit, les baquis, c'est pour ça, souvent ça arrive. C'est pas seulement là-bas, ni dans les restaurants seulement. Non. Partout. même à l'église, même à l'église. À l'église, souvent, il y a des problèmes. Et ils ne voient qu'à l'église, uniquement que lorsqu'on dit qu'ils vont préparer. Lorsqu'on dit, oh, il y a une fête, oh, il y a une nourriture à gogo, les gens sont en tas, maintenant, ils ne sont pas à y aller. Donc, il y a une fête, il y a une question que lorsque il y a daga, lorsque l'on a bali, c'est la nourriture. Si toi, est-ce que tu fais, tu seras surpris un jour, tu vas te retrouver la nuit, en pleine nuit, dans le monde des ans et là-bas, ils vont se rendre des rires, ah, je me suis chaud. Ils ont déjà pris un esprit, ils ont déjà pris un esprit, tu vas là-bas, ils vont te daba du malin. Comment dire, ils vont te manger, ils vont te manger le matin. tu as mangé notre viande. Donc, aujourd'hui, ça donne tout. Donne-nous maintenant, ce que tu as mangé là. Nous, vous aussi, notre repas. Vous voyez ça ? Alors que, vous n'avez rien demandé. Sinon, qu'on a demandé à manger. Mais regardez, ce qui vous donne comme piège. Les gens sont méchants, les gens sont méchants. Les gens sont méchants, les gens sont méchants. Ça, c'est la réalité de la vie. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous avons un vrai pasteur qui nous explique comment ils ont tué Tibi Yoshua. Il dit que lui, il était un prophète et que lui, il sait qui a tué Tibi Yoshua. Et il va nous dire pourquoi est-ce que Tibi Yoshua est mort ? Tibi Yoshua est décédé il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, on a tiré en juillet. Et, wow, les gens continuent de parler. Mais là, ça ressemble plus à des révélations. Tant que la prochaine vidéo qui arrive, c'est une vidéo du type de révélation. Soyez prêts. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et tu l'accrochis. Let's go. Sous-titrage ST' 501